Cette leçon 2 est consacrée à la saisie des notes et nous allons voir les différentes méthodes pour saisir efficacement et rapidement vos scores. Nous parlerons de sélection et d'édition pour pouvoir copier, coller, dupliquer et déplacer des éléments et nous apprendrons aussi à gérer les instruments à voix multiples pour comprendre comment ces voix s'organisent. Nous allons commencer par la saisie qui ne nécessite aucun clavier. Alors tout simplement nous allons aller dans le pavé, choisir la valeur de note. Ici nous allons commencer par une blanche que nous allons écrire sur la partie de violoncelle qui jouera un dos. Donc vous voyez, vous glissez avec le pointeur et vous cliquez pour écrire la note. Ensuite ce sera un mi noir. Donc je vais cliquer sur la noire, sol la si. Puis une blanche à niveau et un sol noir. Voilà. Donc ce n'est pas la manière la plus rapide d'écrire la musique mais c'est d'une manière qui nous dépannera souvent. Alors maintenant nous allons rentrer l'alto. Mais nous allons utiliser directement les touches du pavé numérique. Nous avons vu lors de la précédente leçon que ce pavé en fait représentait le pavé numérique du votre clavier d'ordinateur. Donc effectivement sur le 1 vous avez la triple, sur le 2 la double, sur le 3 l'accroche, etc. Vous avez aussi les altérations bécart, dièse bémol et vous pouvez même avoir aussi l'accent, le point et le tiré. Donc nous allons commencer à écrire l'alto qui va commencer par une blanche et nous allons sélectionner depuis le pavé numérique la blanche qui est d'ailleurs déjà sélectionnée. Mais il va falloir dire à Sibélius où on écrit cette note. Alors on commence d'abord par sélectionner l'endroit où on veut écrire. On appuie sur la touche N pour lancer la notation et ensuite on choisit la valeur. Donc la blanche. Et comme ça je n'ai pas à naviguer avec mon pointeur, je peux rester directement sur la portée donc. On commence par un mi blanche, puis ensuite un sol noir, puis fa sol la noire, puis fa blanche, puis un sol noir qui sera lié. C'est une liaison rythmique, rien à voir avec la liaison de phrasés. Et la liaison rythmique se fait via le pavé numérique en appuyant sur la touche entrée. Donc elle se situe ici. Et donc je réécris un sol. Et la si poursuivre. Voilà. Maintenant je vais continuer ici à écrire la partie de violon 2, mais je vais le faire avec le système anglo-saxon et les lettres ABCDUFG. Alors si je tape le A par exemple pour l'A, il va s'inscrire là où se situe le curseur, c'est-à-dire ici. Donc pour quitter l'édition de notes, je vais appuyer sur la touche Escape et le pointeur va devenir noir. Et je vais à nouveau avoir la main sur la partition pour pouvoir par exemple la déplacer, vous voyez. Par contre, la note reste sélectionnée. Donc si je veux désélectionner en plus la note, il va falloir appuyer une deuxième fois sur Echappe. Et voilà. Et donc là, il n'y a plus aucune note de sélectionnée. Donc je veux écrire dans cette mesure et j'appuie sur N. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir écrire la note. C'est donc un DO qui commence. Il n'est pas à la bonne octave. Pour le descendre d'une octave, c'est commande flèche vers le bas sur Mac ou contrôle flèche vers le bas sur PC. Voilà. J'ai ensuite un SI. Donc j'appuie sur 5 et j'appuie sur la lettre B. Et vous voyez qu'elle va s'inscrire au plus près de la note précédente. Ensuite, j'ai LA, SI, DO, SI, DORÉ en noir. Donc je repasse sur des noirs. Et je vais écrire A, B, C, B, C, D. Et ensuite, on a un MI blanche pointée. Donc le 5 pour la blanche et le point du pavé numérique pour la blanche pointée. Voilà. À nouveau Escape, puisque nous allons aller sur le violon 1. Et on va rentrer le violon 1, comme nous l'avons fait tout à l'heure, en utilisant N et en choisissant la noire avec le 4. Et directement avec le pointeur, je vais écrire le DO. Puis ensuite, noir pointé. Puis croche. Puis noir. Voilà. Et je vais m'arrêter là parce qu'on va voir que ce qui suit est exactement la même chose au niveau du rythme. Donc on va tout simplement faire un copier-coller de cette portion. Alors ça nous permettra de voir les différents modes de sélection dans Sibelius. Donc deux fois Escape. Et pour sélectionner une mesure, vous avez vu, tout simplement, je clique dans la mesure, à l'intérieur de la mesure. Et ça sélectionne la mesure. Si je veux sélectionner l'ensemble de la portée sur le système, je double-clique. Et si je veux sélectionner la portée sur l'intégralité du morceau, à ce moment-là, je triple-clique. Il y a aussi une autre manière de sélectionner les choses. Tout simplement en glissant avec la touche commande appuyée ou contrôle sur PC depuis la partie blanche de la partition pour sélectionner la portion que je souhaite. Si je veux moins d'une mesure ou un tout petit peu plus d'une mesure, je peux avoir vraiment une sélection très précise. Ici, je veux les deux mesures. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et lorsque je veux répéter ma sélection juste à côté de cette sélection, j'appuie sur la touche R. Donc je vais faire un commande Z pour revenir en arrière, ou contrôle Z sur PC, vous savez, c'est la fonction undo qui permet de revenir en arrière sur nos actions. Vous avez la fonction redo qui permet de revenir en avant sur nos actions, qui sera commande Y ou contrôle Y. Donc commande Z, je reviens en arrière. Et nous allons voir une autre manière de faire du copier-coller. La touche R nous sert à faire du copier-coller juste à côté de la sélection. Mais si j'ai un copier-coller à faire plus éloigné, à ce moment-là, je vais utiliser la touche Option sur Mac ou Alt sur PC. Et je vais tout d'abord sélectionner ce que je veux copier, ensuite appuyer sur la touche Alt et cliquer à l'endroit où je veux faire le copier-coller. Voilà, vous voyez, c'est fait. Commande Z pour revenir en arrière. Voilà. Et donc vous allez pouvoir comme ça copier tout ce que vous sélectionnez. Donc ça sera très pratique pour les nuances, notamment. Donc on va refaire notre repeat. Et on va modifier les hauteurs grâce aux flèches. On peut se déplacer de note en note avec les flèches droite-gauche. Et on peut monter et descendre les notes via les flèches au bas. Donc la première note, c'est un Sol, puis un Fa, Sol, La, Mi. Et la note suivante est un silence. Donc soit j'appuie sur la touche 0, soit tout simplement j'appuie sur la touche Delete pour supprimer. Voilà. Donc là, déjà, vous avez des principes essentiels pour pouvoir écrire de la musique sans clavier. Mais vous vous souvenez que dans Affichage, nous avions vu dans les panneaux qu'il y avait la possibilité d'utiliser éventuellement un clavier. Donc vous utiliserez exactement la même technique que celle que nous avons vue. Mais au lieu de cliquer avec le pointeur, vous cliquerez directement avec le pointeur, mais sur le clavier au lieu de cliquer sur les portées. Nous allons maintenant aller un petit peu plus loin dans le score pour voir les différents modes de saisie, mais avec un clavier cette fois-ci. J'ai activé la vision panoramique pour que ce soit plus lisible pour entrer les notes avec le clavier. Donc en bas, vous retrouvez ce que nous avons rentré préalablement sans clavier. Et nous allons travailler un petit peu sur les bois. Alors, il y a beaucoup d'instruments qui se sont ajoutés. On ajoute les instruments via l'onglet Accueil. Vous vous souvenez, Ajouter, Supprimer, Instrument, mais on peut le faire avec le raccourci I comme instrument. Je voulais vous montrer ça simplement pour vous dire que si un instrument que vous ajoutez n'est pas placé au bon endroit, vous le sélectionnez et vous pouvez le déplacer grâce à ces deux boutons ici. Voilà. Donc, ici, nous sommes dans la version du score non transposé. Vous pouvez, via l'onglet Accueil, transposer la partition pour avoir les instruments transpositoires écrits dans leur vraie tonalité avec leur armure qui sera utilisée pour que les instrumentistes jouent. Vous voyez, ici, on bascule, voilà, avec un dièse à la clé pour le corps anglais qui est un instrument en fa et deux dièses à la clé pour la clarinette qui est un instrument en si bémol. Donc, pour rentrer les notes, c'est beaucoup plus simple pour moi de les rentrer directement en nut. Alors, le corps anglais ici reproduit la même phrase que la clarinette. Alors, je pourrais évidemment copier-coller, mais on va voir comment rentrer les notes directement avec le clavier. Sachez simplement que, si vous n'avez pas connecté votre clavier avant de lancer Sibelius, il se peut que ça ne fonctionne pas. Donc, pour ça, il faut aller dans les préférences et sélectionner les périphériques de saisie. Donc, les préférences sont accessibles via le raccourci, commande virgule sur Mac, contrôle virgule sur PC ou depuis le menu fichier que vous trouvez en haut dans les onglets. Voilà, et vous trouvez votre clavier, il suffit de le cocher. S'il ne le trouve pas tout seul, vous pouvez cliquer sur trouver de nouveaux périphériques de saisie. Et en principe, il n'y a aucun problème. Alors, je vais utiliser le pavé numérique, ici, en sélectionnant la valeur rythmique. Donc, j'ai sélectionné la mesure. Pas besoin d'appuyer sur N avec le clavier. Vous allez voir, évidemment, c'est beaucoup plus rapide. J'appuie sur 4. Je joue la note. Ensuite, je veux une noire pointée, donc je rajoute le point. Puis une croche. Puis une noire. Et une croche, pour terminer. Voilà. Donc, ici, vous voyez que c'est vraiment très rapide. Si vous avez besoin de rajouter une liaison, vous cliquez sur la première note. Vous appuyez sur S et vous prolongez la liaison avec la barre espace. Vous pouvez aussi sélectionner, via les modes de sélection que nous avons vus tout à l'heure, la portion sur laquelle vous voulez mettre une liaison. Et appuyez sur S. Ça fonctionne exactement pareil. Alors, tout ceci va s'enchaîner avec la flûte. Et la flûte, on va utiliser ce qu'on appelle le FlexiTime. Alors, c'est une méthode de saisie qui va nous permettre d'enregistrer directement avec un clic, comme on enregistrerait finalement un instrument. Donc, pour ça, on va aller dans Saisie de notes. Et dans Saisie de notes, ici, vous trouvez FlexiTime. Alors, avant d'enregistrer, il y a certains petits réglages à faire. Ce que l'on appelle la quantisation. Vous voyez ici, quantifier les rythmes. Donc, si vous avez un jeu qui est imprécis, eh bien, Sibédus recalera sur les valeurs rythmiques minimales que vous lui avez données. Donc, ici, la valeur minimale que j'ai, c'est une croche. Donc, je vais mettre de quantifier les rythmes à la croche la plus proche. Voilà. Je me mets tout simplement à l'endroit où je dois commencer à jouer. J'appuie sur la touche Record. Et il va y avoir un décompte de trois temps. Et je vais pouvoir jouer. Et je stoppe la lecture. Alors, vous voyez que c'est fidèle à ce que je souhaitais, puisque vous voyez que la phrase se redit. Il y a simplement la prolongation, ici, jusqu'à l'accroche, qui n'a pas été faite. Donc, je peux tout simplement, par exemple, prendre cette mesure. Avec Alt, je fais un copier-coller. Je vais octavier la note. Voilà. Et rajouter la carte en dessous. Alors, pour ajouter un intervalle au-dessus d'une note, eh bien, on appuie sur le chiffre correspondant à l'intervalle, mais sur le chiffre qui se situe au-dessus des lettres sur votre clavier. Et si je veux faire un intervalle d'une carte au-dessus, j'appuierai sur 4. Et si je veux faire l'intervalle d'une carte en dessous, à ce moment-là, j'appuierai sur majuscule et 4. Voilà. C'est ajouté. Il ne reste plus qu'à sélectionner cette note et appuyer sur la touche Entrée du pavé pour la prolonger. Et la deuxième, pareil. Dernier élément que je voulais vous montrer dans la saisie de notes, c'est le fait de pouvoir mettre plusieurs voix sur un même instrument. Alors, l'organisation des voix dans Sibelius se fait depuis la voix 1 à la voix 4, selon Soprano, Alto, Ténor, Basse. Donc ici, je vais commencer, vu que je suis en voix 1, par rentrer la voix la plus aiguë. Alors, je vais utiliser le clavier. Je vais maintenant sélectionner la mesure dans laquelle je veux écrire et surtout m'assurer que je suis bien prêt à rentrer les notes. Alors, pour ça, je vais appuyer sur N et sélectionner la blanche pointée qui est la première note que je dois écrire. On va zoomer un petit peu pour être plus à l'aise. Voilà. Voilà. Et j'ai ensuite une noire et une blanche. Voilà. Donc, je vais faire échappe. Voilà. Je vais revenir ici, sur cette mesure, appuyer sur N et à ce moment-là, vous voyez le curseur qui est là et je vais aller cocher la voix numéro 2 pour indiquer à Sibelius que je rentre la voix numéro 2. Et je rentre la deuxième partie de basson qui fait un Fa. Et vous voyez, tout de suite, les ampes des notes vont vers le haut et ce Fa est lié à un autre Fa. Voilà. Dans ce cas-là, c'était plus simple de faire ça directement avec le pointeur plutôt qu'au clavier. Dans certains cas, c'est vraiment plus commode de procéder comme ça. Nous avons donc vu la majorité des méthodes de saisie. Vous avez vu qu'elles étaient très nombreuses. Ce sera à vous maintenant de les combiner pour trouver celle qui sera la plus efficace dans votre travail et qui vous fera gagner le plus de temps. Dans la prochaine leçon, nous parlerons des textes et vous verrez toute la puissance des textes car Sibelius est capable d'interpréter les textes à la lecture. Ce sera une manière d'optimiser le rendu sonore de tous vos scores. Sous-titrage Société Radio-Canada